Salut les coquins de la cinquième année, M. Yannick avec vous, qui arrive justement de mettre les vidanges sur le bord de la rue. Ah oui, c'est important. Il faut remercier nos vidangeurs, c'est-à-dire les éboueurs, ceux qui s'occupent de nos poubelles. C'est un service qui continue malgré l'isolement et c'est bien, c'est bien de pouvoir compter sur des gens de ce calibre, donc des gens à saluer. Rappelez-vous, il n'y a pas de saut métier dans la vie. Une chance que ce vidéo n'est pas en odorama parce qu'en ce moment vous pourriez vous pourrécher les babines solidement parce qu'on est en train de faire cuire à la mijoteuse un excellent porc et filoché. Je sais que le porc n'est pas une viande halal, mais que voulez-vous, ça sent bon chez nous. Petite rimette, justement côté rimette, la semaine prochaine je vais vous demander de retomber en mode poésie. Il y en a qui m'ont fait des poèmes tout simplement fantastiques. Vous avez du talent les jeunes et on va l'exploiter. Cette vidéo d'aujourd'hui c'est le contrôle, donc j'espère que vous avez bien étudié. Avec la portion audio que je vais vous donner, par la suite vous allez recevoir le contrôle de fil des temps. Oui, vous pouvez utiliser votre livre pour fouiller à l'intérieur, il n'y a aucun problème, mais dites-vous une chose, essayez de l'utiliser le moins possible. Essayez d'y aller seulement avec vos connaissances. De toute façon, on est là pour tester des choses. Et à date, je peux vous dire que je suis très satisfait de ma semaine. Vous avez bien répondu, je vois que les gens regardent les vidéos, je vois que vos parents semblent faire les corrections adéquates avec vous. On continue comme ça tant que c'est nécessaire. J'espère que ça ne sera pas nécessaire trop longtemps, parce que là ma barbe commence à me piquer, je ne peux même pas aller chez mon barbier, c'est terrible. Mais que voulez-vous? En temps de crise, on agit en crise. Vous êtes prêts? Chouette la petite belette. Donc le titre, chouette la petite belette. Chouette, virgule, la petite belette. Et c'est parti! La petite belette, virgule. La petite belette, virgule. Ou belette pygmée, virgule. Ou belette pygmée, virgule. Et un animal minuscule. Et un animal minuscule. Et un animal minuscule. Et un animal minuscule. Comme les pieds de Mohamed. Et un animal minuscule. Comme les pieds de Mohamed. Est un animal minuscule. De la famille des mustélidés. Point! Je le répète. La petite belette, virgule. Ou belette pygmée, virgule. Est un animal minuscule. De la famille des mustélidés. Point! La phrase suivante. Sa taille, sa taille, peut être comparée. Donc demande-t-on qu'est-ce qui peut être comparée? De l'auxiliaire être avant. Sa taille peut être comparée à celle d'une souris. Point! Sa taille peut être comparée à celle d'une souris. Point! Sa taille peut être comparée à celle d'une souris. Point! Attention pour la prochaine phrase. Il va y avoir des chiffres. Tu les inscris en chiffres parce qu'ils sont en haut de 10. Regardez. Elle mesure. Elle mesure. Elle mesure de 18 à 20 centimètres. Elle mesure de 18 à 20 centimètres. Centimètres, tu l'écris au complet par exemple. C'est au pluriel. Elle mesure de 18 à 20 centimètres. Elle mesure de 18 à 20 centimètres de long et pèse seulement environ 43 grammes. Point! Elle mesure de 18 à 20 centimètres de long et pèse seulement environ 43 grammes. Très léger. Aussi léger que par exemple les petites boîtes de poquis que Joshua Minet mange tous les jours. Point! La phrase suivante. En été, on la reconnaît à son épaisse fourrure. « Couleur noisette sur le dos. Couleur noisette sur le dos. Et blanc lustré sur le ventre. Et blanc lustré sur le ventre. Et les pattes. » Il y a quatre pattes. Il y a quatre pattes. Donc, ça ne peut rien. Point! « Point! Couleur noisette sur le dos. Et blanc lustré sur le ventre. Et les pattes. Point! » « En hiver, sa fourrure devient toute blanche. Point! En hiver, sa fourrure devient toute blanche. Point! » La phrase suivante. « Son corps long et fin. Son corps long et fin lui permet de se faufiler. » « Son corps long et fin. Son corps long et fin lui permet de se faufiler dans des crevasses. » « Et des trous très étroits. Son corps long et fin. Son corps long et fin lui permet de se faufiler dans des crevasses. » « Et des trous très étroits. Et des trous très étroits. Et des trous très étroits. » « Et des trous très étroits. Pour capturer ces proies. Ces proies. » Point! Son corps long et fin lui permet de se faufiler dans des crevasses et des trous très étroits pour capturer cette proie. Point! Phrase finale. Cet agile, carnassier. Sept, agile, carnassier. C'est un carnassier, donc ça donne un indice pour le sept. Pas sept comme ça. Sept. Et je n'ai pas dit sept. Cet agile, carnassier, se distingue aussi par ses yeux. Ça c'est les neuls. Cet agile, carnassier, se distingue aussi par ses yeux qui brillent dans l'obscurité. Oui, Vita. Oui, les yeux sont à lui, c'est à la balai. Donc, 16 yeux. Oui, 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 Vita. Cet agile, carnassier, se distingue aussi par ses yeux qui brillent dans l'obscurité. Et oui, I am, comme tes beaux yeux qui font rêver toutes les jeunes filles. Hé, 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 coquines. Point! Je te répète cette dictée. Tu es prêt? C'est parti. Chouette, virgule, la petite bolette. La petite bolette, ou bolette pygmée, est un animal minuscule de la famille des mustélidés. Sa taille peut être comparée à celle d'une souris. Elle mesure de 18 à 20 cm de long et pèse seulement environ 43 grammes. En été, on la reconnaît à son épaisse fourrure, couleur noisette sur le dos, et blanc lustré sur le ventre et les pattes. En hiver, sa fourrure devient toute blanche. Son corps long et fin lui permet de se faufiler dans des crevasses et des trous très étroits pour capturer ses proies. Cet agile, carnassier, se distingue aussi par ses yeux qui brillent dans l'obscurité. Et moi, ma fourrure, on va voir si elle a changé. Est-ce qu'elle est encore couleur noisette ou blanche? Est-ce que l'hiver va en revenir? Hein? Elle est là, hein? Donc, fin de la première vidéo. Je vous rappelle que la deuxième mettra en vedette le verbe et les maths.